Salut la classe, c'est le professeur Momo. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, une question de Pierre Palmade. Cher professeur Momo, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est l'injection ? Bah dis donc mon petit Pierre, je pense que tu avais décroché, on veut passer l'étape supérieure ? Bon, je t'explique quand même. Alors, l'injection sur une moto, qu'est-ce que c'est ? C'est le système qui va permettre de pulvériser l'essence dans l'air pour le transformer en mélange gazeux pour pouvoir péter à l'intérieur de notre moteur. Pour les terrasses, les balcons et même les plantes d'intérieur, un petit modèle de 1,5 litre convient parfaitement. Alors, comment ça fonctionne de cette histoire-là ? Il y a deux choses pour réussir à faire une injection. La première, ça va être de l'essence, de l'essence sous pression. L'essence sous pression va être mise sous pression grâce à ceci. Une pompe à essence que tu peux avoir dans le réservoir ou que tu peux avoir éventuellement de manière extérieure. C'est dans tous les cas ce que tu vas écouter quand la moto va se mettre en route. Quand tu mets le contact, tu vas écouter un petit... Ça, c'est ta pompe à injection qui se met en route, ta pompe à essence. Donc, ton essence va être poussée par ta pompe. Sur ton injecteur, tu vas donc avoir deux entrées. Une entrée d'essence sous pression et une entrée d'alimentation électrique parce que notre injecteur sur nos motos à l'heure actuelle va fonctionner de manière électrique. Comment ça se passe concrètement ? Au bout de ton injecteur, tu vas avoir une buse avec plein de petits trous dedans qui va permettre, quand l'essence va passer au travers, de pulvériser de très fines gouttelettes qui vont se mélanger très très facilement dans l'air pour réussir à faire ton mélange gazeux. Alors, ces buses-là, elles ne vont pas être ouvertes tout le temps. Tu vas avoir une commande électrique qui va déplacer, grâce à un système de solénoïde, si tu veux, un aimant, une aiguille à l'intérieur de l'injecteur libérant le passage de l'essence sous pression à l'intérieur de ton injecteur. Donc, on va réussir à commander le temps d'ouverture de notre injecteur et on va réussir à injecter à l'intérieur du moteur une quantité très exacte d'essence dans notre moteur. Alors, cette quantité d'essence, elle va être déterminée par les bases de données rentrées dans notre calculateur. Le calculateur, c'est donc notre système, c'est tout un tas de bordels électroniques qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans avec des résistances, des machins, des microprocesseurs, des trucs, des bidules. Et en fait, on va rentrer à l'intérieur des cartographies qui vont être en fait des données dans lesquelles, en fonction du régime moteur, en fonction de la température, en fonction de l'ouverture de tes gaz, on va déterminer un temps d'ouverture de ton injecteur, donc une quantité d'essence qu'on va pouvoir balancer à l'intérieur. Voilà, un injecteur, comment ça fonctionne ? C'est hyper simple. Et puis, ce qui est vachement bien maintenant avec l'électronique, c'est qu'on peut réussir à avoir tout un tas de paramètres qui vont nous permettre de balancer exactement la quantité exacte d'essence à l'intérieur de notre moteur de façon à obtenir le meilleur rendement, quelles que soient les conditions. Voilà, tu sais à peu près tout, si ce n'est que je pourrais rajouter quand même qu'il y a deux grands types d'injections. L'injection directe, où l'injecteur, il va aller pisser directement à l'intérieur de notre cylindre. Et puis l'injection indirecte, où l'injecteur, il va aller pisser dans le conduit d'admission pour réussir à transformer notre mélange. Voilà mon petit Pierre, tu sais tout sur l'injection maintenant. Eh bien écoute, je te souhaite bonne chance. Salut mon gars ! Sous-titrage ST' 501